... Bienvenue à la rencontre de la communauté de partage en informatique. Donc, les sujets qu'on a à l'heure du jour aujourd'hui, on a quelques points qui vont être donnés par Julie, Julie Freve de l'ADA. Ensuite, il y a quelques sujets. Donc, les bilans, on va demander un petit tour d'écran. Je sais qu'on n'est pas tellement nombreux, mais si chacun peut quand même partager ce qu'ils font jusqu'à maintenant dans leur centre. Puis au niveau de la réussite des élèves aussi. On va parler un petit peu de la gestion de la salle des examens. On va parler à la dernière rencontre. Donc, on va pourvenir aussi là-dessus. Puis le matériel que vous utilisez. Puis si vous avez d'autres sujets aussi sur vos expérimentations, ça va être le moment d'en parler. Il y avait un retour sur expérimentation de SA. Je crois que c'était un point qui avait été mis par Cyril, mais il n'a pas l'air d'être avec nous. Donc, on va probablement remettre ce point-là. On va parler d'équivalence avec les cours en secrétariat ou s'il y a possibilité avec d'autres programmes en DEP. Puis on va vous parler aussi de l'atelier carousel à la rencontre, les RSP, les personnes qui participent à cette rencontre-là. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres points à l'heure du jour. Ma collègue, Marie-Josée, qui surveille le chat et le document collaboratif. Moi, je ne la regarde pas. Donc, voilà. Alors, Julie? J'avais marqué questions-réponses. C'est des questions que j'ai eues de certains d'entre vous le dernier mois. Ça concernait surtout les prototypes. Ça fait que je voulais revenir là-dessus au niveau des prototypes d'examens en informatique. C'est sûr que les prototypes qui sont fournis par le ministère, bien, vous les recevez par le canal de votre responsable de la sanction. Ce sont des prototypes, donc vous avez le droit de les personnaliser. Il y a quand même certaines restrictions. C'est-à-dire que quand vous décidez de retravailler un prototype, c'est sûr que vous devez respecter la BDI. C'est très important d'être en accord avec le programme de cours. Puis aussi, on vous demande de retirer le logo du ministère puis mettre le logo de votre commission scolaire à ce moment-là quand vous les retravaillez pour qu'on puisse savoir que ce n'est pas une version ministérielle. Il y a aussi des versions qu'on appelle les versions B, des prototypes qui s'en viennent tranquillement. Mais là, à ce moment-là, c'est la GRIX qui prend ce bout-là en charge. Et vous l'avez par « J'examine » ces versions-là. Tout à l'heure, M. Laurent Doux va pouvoir vous en parler un peu plus en profondeur. Je reviens aussi sur l'importance de respecter les DDI parce que plus loin, lorsqu'on arrive dans l'ordre du jour, Louisa va parler des équivalences avec le programme de secrétariat. Puis cette année aussi, on travaille avec une ressource pour voir les possibilités de peut-être justement avoir une passerelle avec des programmes à la formation professionnelle et même au cégep pour certains cours du programme informatique parce que le programme informatique à la FGA est quand même assez avancé. C'est un beau programme. Il y a certains cours qui pourraient se voir attribuer une équivalence ou au moins une reconnaissance, soit au niveau collégial, soit en formation professionnelle. Alors, de là, l'importance de toujours respecter. Sinon, les élèves arrivent avec les acquis qui n'ont pas alors qu'on annonçait autre chose. Alors, c'est une précision que je voulais apporter. Autre chose aussi que j'ai eue au niveau des questions-réponses, souvent sur les grilles de vérification. Les DDI maintenant, ils sont dans le cahier de l'adulte, donc il peut les consulter. Par contre, les grilles de vérification, on ne peut pas les montrer à l'adulte parce que je comprends qu'en informatique, souvent, les grilles de vérification, la façon dont il a été fait, ils ne donnent pas de temps de pistes, de solutions à l'adulte. Ce n'est pas le cas dans tous les programmes. Alors, on ne peut pas commencer à dire que c'est permis dans l'un, pas permis dans l'autre. Pour le moment, c'est interdit pour tous, mais le ministère travaille probablement dans des prochaines versions à ce que ce soit un peu plus, sans donner de pistes, que ça puisse servir à l'adulte aussi, pour savoir sur quoi il va être évalué. Voilà. Merci. Donc, autre sujet. Donc, on avait un bilan après quatre mois. J'aimerais que chacun prenne la parole ou prenne le clavardage pour dire comment ça se passe dans vos centres. Donc, il y a Hélène qui a un message. Oui, en fait, on a les quatre premiers cours qui sont offerts, donc 67, 68, 69, 70 et le 78. On a peu d'élèves encore qui ont fait les cours, mais jusqu'à maintenant, pour les 50, 67, en tout cas, le 50, 67, ça se passe quand même bien. Moi, c'est sûr, les élèves sont intégrés dans les classes de mathématiques et sciences. Donc, on comprend que ces enseignants-là sont en appropriation et en expérimentation ou implantation de trois programmes. Donc, je dirais que la priorité, pas que ce n'est pas intéressant, mais la priorité est davantage accordée aux sciences et mathématiques. Mais c'est ça, tranquillement, j'ai quatre enseignants, moi, ici, qui intègrent les cours d'informatique tranquillement. Donc, ils travaillent avec, en fait, on y va avec une formule hybride. On utilise les liens de cours en ligne qu'on a trouvés, entre autres, le CEAPO, les portages de l'Outaouais. Il y a des liens qui sont là. La base aussi, les élèves travaillent avec les éditions, le JTA. Mais j'ai des enseignants, puis j'ai récupéré aussi un peu partout, soit dans les forums ou certains sites de centres, des situations d'apprentissage, des situations d'aide à l'apprentissage. Mais c'est ça, c'est encore très rudimentaire. Mais jusqu'à maintenant, ça va bien. Mais comme je vous dis, on n'est pas très, très avancé. Puis, ce n'est pas comme si on avait 50 élèves encore. Mais tout ça, lentement, mais sûrement. Puis, élèves, est-ce que vous utilisez aussi les prototypes d'examens du ministère? Oui, oui, oui. Bien, non, on n'a pas fait nos évaluations. Présentement, on n'utilise que les prototypes du ministère. Moi, j'ai rencontré en début d'année, là, mes trois personnes responsables des salles d'examen pour qu'on regarde la gestion des versions, parce qu'il y a quand même plusieurs, les fameuses cases à cocher. Puis, non, je pense que ça a l'air de bien se passer, là, jusqu'à maintenant. OK. Est-ce que vous êtes fait des formes avec les cases à cocher? Non, on ne s'est pas fait de forme. C'est la personne responsable des examens. Elle, elle roule comme avec, elle ne s'est pas faite de forme officielle, là, mais on a rarement, comme je dis, là, ce n'est pas l'affluence encore, là, au niveau des évaluations. Fait qu'elle, elle va cocher au fur et à mesure. Mais, on ne s'est pas créé de forme encore, là. Le besoin, ce n'est pas... Il n'y a pas de reprise, en fait. Il n'y a pas eu de reprise. Non, non, pas encore. Merci beaucoup pour le partage. Marie-Josée, tu avais une intervention? Oui, bien, si on implante les cycles un par un, pour l'instant, 50-67 a été expérimenté, ça fonctionne bien. Le 68 a commencé, mais aucune évaluation, certes. 50-78 a été commencé et pas loin. On prévoit commencer le 69 et le 370. Nous autres, à Shawinigan, les cours d'informatique ne sont pas partis parce que c'est un groupe qui est à part, mais à 3 heures, c'est commencé. On fait un petit peu ce qu'Hélène a dit, le 67, 68, 69, 70, 78, mais on a le 40-41 aussi qui est commencé en salle d'examen. On utilise les prototypes, mais on a prédéfinis des formes, on a précoché des formes pour les personnes responsables aux examens. À date, ça va quand même bien. J'ai eu des petits bugs au niveau de l'équipement, mais c'est correct là. Puis à part ça, on utilise le site, les cours d'informatique en entier. Et le taux de réussite est très bien. Puis c'est en groupe ou c'est en classe? Bien, c'est intégré en mathématiques, c'est un prof spécifique, il fait les deux. On n'a pas beaucoup d'élèves, par contre, je trouve. C'est pas plus précis comme on aimerait. Mais historiquement, vous aviez plus d'élèves que ça à Shawinigan? Oui, à Trois-Réal, oui aussi. Là, à Shawinigan, il y a une grosse baisse de clientèle, ça fait que c'est difficile. Ça devrait partir en février, je te dirais. Oui, quand il va y avoir la course au dégis à la fin de l'année. Oui, le collège, c'est ça. Puis il y a Hélène, là, à Tiroin, elles autres aussi ont moins d'élèves. Ça fait mal. OK, merci beaucoup. Je laisse la parole à Félix. En fait, je voulais juste faire un petit topo de ce qui se passe du côté de BIM concernant les épreuves en informatique. En fait, il n'y a pas de nouveau par rapport à ma dernière présence à la préco, c'est-à-dire qu'on a élaboré une épreuve en collaboration avec, comme ce sera le décembre, on a eu une épreuve version B du 50-67. Elle est présentement en révision linguistique et elle sera disponible pour le réseau dans, je dirais, les prochaines semaines. Je pense qu'on peut penser que d'ici la fin février, ça va être terminé. Pour le reste, il n'y a pas d'autres projets qui ont commencé. Je n'ai pas eu de communication avec d'autres équipes pour débuter d'autres travaux. Donc, je veux juste rappeler qu'à BIM, on a reçu le mandat de collaborer pour élaborer des épreuves en programme informatique. Donc, je suis disponible. S'il y a des gens dans le réseau qui ont des épreuves, qui voudraient partager avec l'ensemble du réseau. Donc, on peut les recevoir, les mettre en forme et les partager via le logiciel que j'examine. Ou encore, s'il y a des équipes qui veulent élaborer des épreuves, je suis disponible pour accompagner les milieux. Puis, on s'occupe évidemment de toute la paperasse, donc l'informatisation, graphisme, révision linguistique et tout ça. Donc, toute l'équipe de BIM qui s'occupe de la partie plus technique de l'élaboration de l'épreuve comme telle. Donc, je lance l'appel au réseau, si on a des choses à partager ou qui ont envie d'élaborer des choses, BIM est disponible. Puis, est-ce que vous faites aussi comme l'accompagnement des enseignants par rapport au respect de l'évaluation avec les BD et tout ça? Il y a un accompagnement aussi qui se fait de ce côté-là. Donc, dans le cas où une équipe demande à ce que je les accompagne dans l'élaboration, c'est mon rôle de m'assurer, de s'assurer que les gens comprennent bien les différents encadrements, qu'ils comprennent bien les enjeux, qu'ils comprennent bien l'ADDE avant de commencer à écrire quoi que ce soit. Donc, mon support, il est là un peu comme chien de garde des programmes de l'ADDE, mais aussi pour donner un coup de main à l'équipe, valider certains éléments, puis après ça, prendre en charge la partie plus technique de la rédaction. Puis, en fait, ce qu'on souhaite, c'est que les enseignants nous donnent le partage de leur créativité pour trouver des mises en situation originales. Et puis, nous, on s'occupe de la partie plus technique, de la mise en page et la finalité de déposer tout ça pour que le réseau puisse en bénéficier. Je trouve ça intéressant parce que ça peut être aussi formateur pour les enseignants qui veulent parfaire un peu leur compréhension du programme. Le fait d'écrire une évaluation, ça permet d'encore mieux comprendre le programme. Tout à fait, parce que des fois, les gens pensent qu'ils ont, les gens ont une compréhension, mais quand on vient le temps d'écrire une épreuve en équipe, bien là, ils doivent partager leur compréhension, la confronter. Puis, évidemment, écrire une épreuve, ça fait partie. Ça peut être formateur pour une équipe, pour un conseiller pédagogique avec son équipe, etc. Donc, c'est très intéressant. Puis, ça peut avoir aussi des répercussions dans d'autres disciplines aussi, parce que la compréhension de la DDE dans une discipline nous permet aussi de comprendre comment on écrit des manifestations observables, comment on utilise une grille d'évaluation. C'est toutes des compétences qui peuvent être réinvesties dans d'autres disciplines, évidemment. Puis, est-ce que vous acceptez des équipes inter-gouvernementales, inter-commissaires scolaires, étant donné qu'il y a souvent un enseignant d'informatique par commissaire scolaire? Ce n'est pas un problème pour nous, à partir du moment où un conseiller, une personne lève la main, dit « Moi, j'ai une équipe composée de tant de personnes. Est-ce que tu pourrais nous accompagner? » Nous, comme tel, peu importe où est-ce que vous êtes au Québec, je me déplace, j'accompagne mes équipes. Donc, ce n'est pas un problème. D'accord. Puis, il y a une compensation au niveau de la commission scolaire pour la libération des enseignants? Malheureusement, non. Pas de la part de BIM. La compensation, en fait, c'est que si jamais il y avait eu, si un centre a élaboré une épreuve, elle est terminée, puis il voudrait la partager au réseau via BIM, nous, on donne une compensation à la commission scolaire qui a élaboré une épreuve, puis qui la partage au réseau. Si l'épreuve, elle n'est pas élaborée, puis que je dois intervenir, je dois me déplacer, donc j'accompagne l'équipe, à ce moment-là, il n'y a pas de compensation financière à ce niveau-là. D'accord. Mais pour la libération des enseignants, c'est au frais du réseau. Puis, là, vous avez, il y a plusieurs cours que vous avez travaillé sur l'INF 5067. Est-ce qu'il y a d'autres cours où les épreuves sont en rédaction en ce moment? Je n'ai eu qu'un 5067, puis c'est une commission scolaire qui avait déjà élaboré une épreuve. Elle nous a remis, nous, on a travaillé un petit peu. Il y avait des enjeux au niveau des droits d'auteur, il y avait un texte qui était utilisé pour lequel on n'avait pas les droits. Donc, j'ai travaillé, il a trouvé un texte équivalent, puis il a trouvé, libéré les droits d'auteur. Donc, c'est aussi quelque chose que BIM peut faire, c'est-à-dire s'occuper des droits d'auteur dans le cas d'image, dans le cas de texte, pour lequel ça peut être dispendieux pour un centre de payer les droits d'auteur ou risquer d'utiliser un texte pour lequel on n'a pas les droits d'auteur. Donc, BIM a des ententes avec Copybeck, avec différents organismes pour obtenir des droits d'auteur. Donc, on peut se charger de ce boulot aussi. Est-ce que vous êtes ouvert à des propositions pour tous les cours? Vous avez un mandat pour certains cours seulement? Non, le mandat, c'est pour le programme d'informatique. Donc, je n'ai pas de restrictions sur les cours comme tels. C'est sûr que d'un matin, je ne pourrais pas accompagner 12 équipes sur 12 cours différents, limite en termes de temps dont je dispose. Puis, c'est sûr que si on devait faire des choix, par exemple, comme on a déjà une version B pour le 50-67, si j'avais à prioriser des projets, on irait vers des programmes pour lesquels il n'y a pas encore de version B. D'accord. Ce qui est pas mal le cas pour tous les programmes. Donc, à l'heure actuelle, la question ne se pose pas. Mais si jamais il y avait trop grande demande, il faudrait prioriser peut-être certains programmes. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'autres projets sur la table. Ce n'est pas le problème que vous avez à gérer. Non, pas du tout. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Pleasure. Donc, je pense qu'on va passer au point suivant. Il y avait équivalence, harmonisation, mais des cours en secrétariat. C'est un point que Julie a abordé. Donc, je pense que ce qui est vraiment important à retenir, c'est que, comme a précisé Julie, si on veut que les cours soient validés au niveau de certains DEP, là, pour l'instant, il y a un secrétariat. Je pense que ce serait intéressant de regarder aussi pour d'autres programmes. Et puis, des programmes aussi au niveau de cégep. Donc, c'est vraiment aussi important de vraiment avoir des cours qui respectent en fait les bébés, surtout qui sont faits nos propres évaluations. Donc, je pense que c'était là-dessus le point, il ne fallait plus le préciser. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, en fait, je veux juste vous informer qu'on a l'atelier carousel à la rencontre des RSP qui va se tenir jeudi-vendredi. Donc, nous, notre atelier, étant donné que c'est un atelier carousel, donc ceux qui vont à la rencontre des RSP n'ont pas eu à s'inscrire à cet atelier-là, parce que je pense qu'il y a dix ateliers, puis on peut en voir deux dans la période de jeudi après-midi. Puis, on le refait le vendredi matin. Donc, sur les dix ateliers carousel, vous avez la possibilité, ceux qui sont à la rencontre, vous avez la possibilité finalement d'en voir quatre. Donc, Marie-Josée, Cyril et moi, nous, on anime l'atelier pour le nouveau programme en informatique, au niveau des enjeux, surtout de l'évaluation. Donc, évidemment, on va rappeler pour le point de M. Lorandeau, pour BIM, si on va rappeler aussi de ceux qui veulent rédiger, on va en parler. Puis, nous, on a fait quand même aussi un petit site Internet, par rapport à cette présentation-là, qu'on va pouvoir vous partager par après. Donc, on va mettre dans le document collaboratif le suite à la rencontre, que j'imagine, ou le courant de la semaine prochaine. Donc, on vous invite à participer à cet atelier-là. Puis, il va y avoir aussi un atelier que Marie-Josée va animer à la CAFGA, une table ronde. Tu savais, Marie-Josée, oui? Donc, ça va être à la CAFGA, un atelier, je pense que ça va être le jeudi matin, je crois, et l'atelier table ronde sur le nouveau programme d'informatique. Oui, Julie? J'avais comme un petit élément quand je parlais des prototypes tout à l'heure, puis de faire des versions adaptées pour vos centres. Lorsque, si vous voulez les partager avec d'autres par la suite, c'est le point que j'ai escamoté. Si vous voulez les partager entre commissions scolaires, c'est très important, c'est quand même, il faut rester sécurisé. Il y a le Sûrma-Ara que vous pouvez partager. C'est un endroit aussi, il y a un forum sur Mahara quand vous avez des questions à poser qui traitent d'évaluation. C'est un lieu sécurisé. Je vois dans les participants qu'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement inscrits à Mahara. Si ça vous intéresse, il y a déjà des versions de prototypes qui sont là. Vous pourrez demander soit à Louise ou à Marie-Josée, ils pourront vous donner l'accès vers ce site sécurisé. Merci beaucoup pour votre animation, Louise et Marie-Josée. Julie, on va te voir aussi. On va te voir à la rencontre. Oui, c'est ça. Si vous voulez rencontrer Julie en personne aussi. C'est ça, je vais revenir aussi sur le NARA parce que là, je pense qu'on avait pas mal décidé de mettre une personne par centre ou par commission scolaire. Généralement, c'est la personne responsable de la sanction ou un conseiller pédagogique qu'on va inscrire. On ne peut pas dire à tout le monde de s'inscrire là parce que c'est vraiment sécurisé. Donc, si vous êtes enseignant, par exemple, juste nous dire, bon, en parler à votre conseiller pédagogique de s'inscrire sur Mahara pour avoir les versions. Puis que le conseiller pédagogique nous écrive à Marie-Josée ou moi pour qu'on l'ajoute. Parce que c'est ça, on essaie d'avoir peut-être plus une personne par commission scolaire. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis, j'espère vous voir soit jeudi ou vendredi ou vous voir à la prochaine rencontre. Donc, à la prochaine. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada